Hey les petits loosey curling, aujourd'hui on parle d'Elaire et Transferral, boss intermédiaire du cauchemar, mais cette fois en mode mythique. Je pars du principe évidemment que vous connaissez le mode héroïque sur le bout des doigts, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à commencer par mon guide du mode normal plus héroïque, histoire de pas vous y perdre. Pour ce combat, je recommande personnellement 3 tanks et 4 healers, le reste en DPS, histoire de survivre en fait aux diverses merdes que le mode mythique va infliger aux tanks tout en ayant suffisamment de DPS pour venir rapidement à bout du boss. Si vous avez un paladin tank, même s'il a que 850 d'e-level, prenez-le en 3ème tank, il permet à lui tout seul de gérer une des mécaniques du boss en phase 2. Parce qu'elle est en mythique, elle gagne pas mal de nouvelles choses en fait. Tout d'abord vous avez la mécanique de la toile qui fonctionne différemment puisque c'est maintenant 2 tanks qui sont liés ensemble systématiquement et 2 autres joueurs qui sont liés ensemble systématiquement. Ça veut dire que les tanks vont constamment partager les dégâts ensemble, prendre monstrueusement cher. Et étant donné qu'en mode mythique le boss va gagner un pourcentage de dégâts et de hâte en plus pour chaque araignée qui est proche d'elle, c'est absolument impossible de tanker les hâte juste à côté. En plus, si des joueurs traversent la toile qui est formée en 2 joueurs, ils vont prendre hyper cher et ils seront repoussés. Donc très 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 tendu, ça pue la merde. Et c'est pour ça que vous devez prendre 3 tanks pour que les 2 tanks en fait qui sont liés restent collés ensemble et tank le boss. Et que le 3ème tank en fait qui lui du coup sera libre, ce sera probablement jamais le même à chaque fois qu'elle lance le sort puisqu'elle en choisit 2 parmi les 3. Mais que ce 3ème tank là lui il puisse ramasser les hades, les tanker loin du boss tranquillement et qu'il n'y ait pas de problème d'un tank qui tank les hades à 3 km. Il y a le lien entre les 2 tanks qui fait des dégâts donc 100% boosté en plus de 20% s'ils sont trop loin, ça repousse les gens qui traversent, c'est la cata si vous n'avez pas 3 tanks. Là dessus il n'y a quasiment pas le choix en fait, vous devez y aller à 3. En plus de tous ces changements qui sont liés à l'entoilage et aux hades, le boss gagne une compétence de plus pour chaque plateforme sur laquelle elle est. Sur la première plateforme, à chaque fois qu'elle va heurter le sol pendant son festin donc en araignée, elle va couvrir les 2 tiers de la salle d'une merde noire qui va faire apparaître des araignées supplémentaires chaque fois qu'un joueur du raid va y rester quelques secondes, je crois que c'est 2 secondes. Cette zone là elle est énorme mais elle diminue de taille avec le temps mais comme vous pouvez le voir à l'image, ça prend quasiment toute la place au départ, c'est vraiment chiant et ça va forcer votre raid en fait à tanker le boss à 2 extrémités de la plateforme à chaque fois. Sur la deuxième plateforme, elle va gagner vent violent qui est une compétence qu'elle utilise en piaf et en fait quand elle utilise ce truc là elle va l'utiliser 2 fois dans la phase et elle canalise en fait ça sur son tank actif, le repousse en ligne de plus en plus vite, de plus en plus fort en lui infligeant vraiment énormément de dégâts. Le seul moyen de survivre à ça c'est de claquer tous les CD de la planète ou alors d'avoir d'autres joueurs en fait qui mettent leur tête dedans pour partager les dégâts avec le tank et réduire la force avec laquelle il est repoussé. Ou alors, vous avez la super technique, c'est d'utiliser un paladin protection. Et c'est la technique que je vous expliquerai ici mais on en discutera après. Sur la troisième plateforme, il y a des oeufs supplémentaires en fait et une mécanique où elle les fait pop ou je sais pas, c'est pas tellement mais en fait on s'en fout complètement puisque je pense que c'est une mécanique que personne n'a jamais vue étant donné que le boss meurt largement avant. Du coup, on s'en fout complètement de ce qui se passe sur la troisième plateforme, on se concentrera ici surtout sur la première et sur la deuxième. Au final, c'est la même chose que le mode normal héroïque puisque c'est déjà ce que vous faisiez avant. Sur la première plateforme, il faudra donc tanker et l'air être depuis deux positions complètement séparées vraiment d'une extrême à l'autre de la plateforme. histoire qu'au moment du festin, le raid puisse se tirer à l'autre bout et surtout qu'aucun joueur ne reste sur la toile noire laissée au sol. Parce que sinon il y a des addons plus qui pop et là c'est la catastrophe. Attention à toujours attendre qu'elle commence son festin avant de partir, sinon il y a évidemment des gens qui se barrent, ils sont ciblés par le festin et ensuite tout le monde meurt. Si elle fait son festin et qu'elle le fait trop proche du centre, c'est instantanément un wipe du raid. Après son premier festin, il faudra aller la tanker à l'autre bout et après le deuxième festin par contre, vous la tankerez plus ou moins là où il y a de la place en fait parce que la zone qui est laissée par le premier festin va toujours être là même si c'est beaucoup beaucoup plus petit. L'essentiel dans tous les cas, c'est vraiment qu'aucun joueur ne reste trop longtemps sur la zone qu'elle crée avec son festin, parce que sinon vous rajoutez des araignées et c'est atroce. S'il y en a qui apparaissent, ces araignées là ne laissent pas de zone au sol à leur mort, donc vous pouvez les défoncer sans aucun problème, n'attendez pas que les tanks les prennent, mais les araignées qui sont invoquées pendant le festin, elles évidemment laissent toujours les zones au sol, donc doivent être tankées au même endroit. Pour les araignées qui sont invoquées par le festin, ce sera toujours le tank qui n'est pas lié par l'étoile qui va s'en occuper. Il faudra évidemment le plus de détournement sur lui histoire d'assurer le coup. Les chasseurs sont très très puissants sur LRT, donc prenez tous les chasseurs que vous pouvez avoir. Comme au normal ou au nerw, les araignées sont regroupées d'un côté de la salle, sont tuées au même endroit, donc ça c'est vraiment standard, gardez juste en tête que le tank qui est libre de l'entoilage peut reprendre très facilement à LRT quand les araignées sont mortes, histoire de réduire les dégâts sur les autres tanks, puisqu'évidemment les deux tanks qui sont liés partagent 100% des dégâts l'un et l'autre, donc si celui qui n'est pas linké reprend le boss dans les périodes de vide, ça fait deux fois moins de dégâts à gérer sur les tanks. Ça peut être un détail, mais ça vous sauve des fois. Maintenant, le gros problème en mythique, c'est la mécanique qui est liée aux deux entoilages en fait, donc deux fois deux, ce qui fait que si la toile traverse un joueur, elle va le repousser, lui faire super mal. En gros, ça, ça veut dire en fait que les deux paires de joueurs qui sont liés doivent rester collés l'un à l'autre pendant absolument toute la durée, sinon en fait ils risquent de tuer le raid ou de tuer tous les joueurs qui se rapprocheraient un petit peu trop près ou qui toucheraient la toile, d'autant plus qu'ils doivent faire des allers-retours eux aussi avec le festin, donc franchement c'est vraiment pas facile du tout, c'est important que ces joueurs-là restent vraiment collés l'un à l'autre. Pour simplifier les choses en fait, vous pouvez modifier le positionnement sur cette phase-là en fonction des liens, avec les deux tanks qui sont collés l'un à l'autre devant le boss, le raid qui est paqué d'un côté de la raid, plus ou moins vers l'arrière, et les deux joueurs qui sont linkés en fait, qui sont paqués ensemble de l'autre côté du boss. Au moment du festin, chaque groupe se déplace dans la même direction en gardant les groupes séparés de côté, et comme ça aucun risque en fait que la toile de qui que ce soit gêne qui que ce soit. Les tanks feront un petit contour eux pour longer le bord de la salle avec leur lien en fait, histoire d'être sûr, ça c'est pas trop trop un souci de ce côté-là, mais c'est vraiment important de séparer le raid des gens qui sont entoilés, histoire vraiment de vous assurer que vous n'ayez pas de morts stupides, parce que le festin fait monstrueusement mal, et si vous avez des gens qui se prennent d'autres dégâts en même temps, il va y avoir des morts. Évidemment, vu les dégâts de malade du festin, il va falloir claquer de très très gros CD défensifs histoire d'y survivre, surtout pour les deux non tanks qui sont liés, puisque chacun prendra le double de dégâts. Gardez donc en tête que les festins c'est du dégâts physique, et que du coup les bénédictions de protection fonctionnent, ça rend un joueur immunisé aux dégâts, et du coup ça réduit évidemment les dégâts de 100% sur l'autre, puisque l'autre ne prendra aucun dégâts par rapport à l'autre joueur, et du coup c'est vraiment très 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 fort ici. L'essentiel c'est vraiment de vous assurer en fait que les deux joueurs qui sont, liés par la toile, survivent aux deux festins du boss pendant la phase, puisqu'ils seront liés pendant toute la phase. Donc la première fois en général, nous ce qu'on fait c'est qu'on leur demande leur CD perso, il claque absolument tout ce qu'ils ont, sans exception, et la deuxième fois on met des bénédictions de protection. Vous pourriez aussi mettre une bénédiction de protection à chaque fois, ça dépend du nombre de paladins que vous avez, mais les paladins sont eux aussi, comme les chasseurs, très très forts sur ce boss. Maintenant au moment de la transition, il n'y a rien qui change vraiment, faites attention de coller le boss pendant qu'elle fait l'AOE juste avant de partir, au moment où elle va vous poser les plumes, parce qu'évidemment les dégâts augmentent énormément si vous êtes éloigné du boss, et vous pouvez très très vite vous faire tout shot en fait si vous êtes trop loin. Vous aurez toujours deux joueurs qui doivent poser une tornade juste avant, donc eux seront très vulnérables, vous pouvez les gripper, vous pouvez claquer des bonus de vitesse pour rejoindre rapidement le boss, ou alors vous pouvez leur mettre une bénédiction de protection, oui je sais, encore une autre si nécessaire, puisque les dégâts de l'AOE à ce moment là sont des dégâts physiques, et ça permet de les rendre complètement insensibles. Après ça, la traversée c'est exactement la même chose qu'en héroïque, pensez juste encore une fois à faire en sorte que le portail démoniste soit posé correctement en fait vers la gauche, pour que vous puissiez diviser quasiment par deux la durée de la traversée, les araignées vous suivent jusque là, ce qui veut dire que les joueurs qui arrivent avec leurs plumes, c'est très très facile pour eux d'écraser tout ça et de les défoncer, normalement vous n'avez quasiment aucune araignée, vous en avez 4 ou 5 grand max qui vous suivent. La période qui arrive après ça, c'est la période pendant laquelle vous avez énormément de temps, où vous pouvez DPS le boss sans qu'il se passe quoi que ce soit. Il y a des guildes qui claquent héroïsme à ce moment là, chez nous on claque plutôt héroïsme au pool, mais vous pourriez, effectivement je pense qu'on peut argumenter que l'héroïsme au début de la phase 2 est peut-être plus intéressant, plus calme, les healers peuvent peut-être beaucoup plus eux aussi profiter pour faire du dégâts, à voir, testez peut-être les deux et voyez ce qu'il y a le mieux en fonction de votre aide. Mais c'est vraiment le moment où vous allez bourrer comme des malades, vous avez quelques tornades à poser, mais c'est franchement rien de spécial. Vous allez les poser d'ailleurs complètement dans le coin vers l'entrée de la salle en fait, là où vous avez la pente depuis laquelle vous arrivez, vous poserez toutes les tornades là-bas et vous défoncez le boss comme des malades. Mais ce qui va se passer à ce moment là, c'est qu'il y a le vent violent qui va arriver, donc ça c'est la compétence spéciale de la phase 2, elle va le lancer deux fois, elle va le lancer vers le début de la phase et à peu près 30 à 45 secondes plus tard. Donc c'est là que le paladin tank il va briller. Pourquoi ? Parce qu'en fait vent violent, vous pouvez vous rendre immunisé aux dégâts. Et à partir du moment où il vous a ciblé avec, et elle cible toujours son tank actif avec vent violent, vous pouvez vous rendre complètement immunisé aux dégâts et elle va continuer à canaliser sur vous, il n'y aura aucun problème. Du coup le paladin ce qu'il fait c'est qu'il tank le boss, vous vous mettez contre le mur, contre n'importe quel mur, et au moment où ça canalise, vous claquez votre bulle, vous soquez le premier tout seul, personne n'a besoin de venir, s'il y a des gens qui viennent dans la zone, ils vont se faire tuer, donc dites bien aux gens de ne surtout pas y aller. Ensuite c'est fini, tranquillement on revient, et quand elle va faire la deuxième, soit vous la reprenez vous, et vous vous posez une bénédiction de protection contre les sorts, qui est un talent en paladin tank, soit vous laissez un autre tank la prendre, et vous posez la bénédiction de protection contre les sorts sur lui, au moment où le cast commence, et du coup vous avez les deux vents violents, qui font absolument zéro dégâts, et tout ce qu'il y a à ce moment là, qui est normalement une séquence, qui peut être assez dure pour les healers, les gens doivent soquer, c'est pas simple en fait, ça devient juste deux minutes, pendant lesquelles la seule chose que vous faites, c'est poser des tornades dans un coin, et bourrer le boss, et vous avez vraiment besoin de prendre de l'avance, parce que la phase araignée qui va arriver après, avec toutes les tornades, et avec tout le bordel, elle est vraiment vraiment casse-couille, elle est pas spécialement dure en soi, mais c'est potentiellement le moment, où vous pouvez le plus facilement perdre des joueurs. Un guerrier tank peut lui aussi, d'après ce que j'ai vu, soquer le truc en solo, en claquant absolument tous ces CD, mais je peux pas du tout dire pour les autres tanks, si vous avez eu l'occasion de votre côté, de tester avec d'autres tanks, hésitez pas à en parler dans les commentaires, mais de notre côté, on a vu que le paladin tank s'en sortait nickel, et pouvait soquer les deux, le guerrier lui, il peut en soquer un sans aucun souci. En dehors de ça, la stratégie de cette plateforme, c'est exactement la même qu'en héroïque, donc pas de soucis, vous devez placer les tornades dans un coin, vous devez placer le venin le plus loin d'elle, pour que jamais une tornade ne touche une flaque de venin, puisque ça, ça pourrait wipe le raid très très facilement. Évidemment, pensez au fait que les tornades se déplacent au fur et à mesure de la phase, et c'est pour ça justement que le mieux, c'est de les placer à l'entrée, comme j'ai dit avant, parce que du coup, elles sont complètement dans un coin, et elles vont se déplacer vers le milieu au fur et à mesure de la phase, mais jamais elles entreront en contact avec les venins que vous allez poser plus ou moins vers la zone où on arrive avec le portail démoniste, donc complètement à l'opposé, puisque ces tornades-là dépopent en fait, quand elles arrivent au milieu de la salle. En faisant comme ça, vous aurez strictement jamais de contact entre les deux, donc ça, il n'y a pas de souci, pas de tornades sur les venins, et du coup, de raid qui se fait défoncer le cul, parce que justement, la phase d'araignée sur la deuxième plateforme, c'est intense. Vous avez des tornades absolument partout, qui à ce moment-là seront complètement au milieu de la salle, vous n'avez pas beaucoup de place pour poser les venins, c'est pas très très fun, mais si vous survivez à ça, vous êtes normalement sur un down sans trop de problèmes. Ce qui va certainement vous arriver à ce moment-là, c'est que les deux joueurs qui ne sont pas des tanks et qui sont liés par la toile, ces deux joueurs risquent de mourir au moment où elle fait son festin, parce qu'on a normalement plus trop de CD, les bénédictions de protection ne sont pas nécessairement revenues, enfin, c'est pas très très simple, vous pourriez perdre un ou deux joueurs, ce qu'il faut surtout, c'est sous aucun prétexte perdre les tanks, et sous aucun prétexte laisser des araignées s'approcher de l'air. Donc encore une fois, des détournements, et les trois tanks qui sont à fond, qui font très attention. Encore une fois, je ne discuterai pas de la troisième plateforme, on s'en fout complètement, quand le boss transitionne, elle est normalement à peu près à 20%, elle pourrait être en dessous ou un petit peu au-dessus, mais votre objectif, c'est qu'elle soit à peu près autour de 20% quand elle fait sa transition, pour que vous puissiez, en fait, DPS, encore une fois, pendant toute la période où elle est en piaf, puisqu'elle ne fait rien de plus en piaf, la compétence en piaf, elle est uniquement faisable sur la deuxième plateforme, et que dès qu'elle se transforme en araignée, en fait, vous soyez en train de la tuer, comme ça, vous n'avez pas de soucis. L'idée, c'est vraiment de la tuer avant qu'elle fasse le festin sur la troisième plateforme, parce qu'à ce moment-là, c'est la folie. Mais c'est un check DPS qui est très très simple à remplir, en fait, le moyen le plus efficace de le remplir, c'est d'avoir vos joueurs qui font attention et qui ne meurent pas sur des trucs stupides. Sachant qu'elle arrête, c'est surtout un combat de positionnement, que ce soit des joueurs, des tornades, des venins, etc., je vous propose, en fait, noter que les derniers sets de venin sont placés au même endroit que les tornades au début de la phase 2, c'est parce qu'après le deuxième festin, en fait, à ce moment-là, les tornades sont tout au milieu de la salle puisqu'elles se déplacent dans une même direction le long de la phase et que du coup, en fait, la zone qui est au fond, où on les mettait au début, est complètement vide et complètement sans risque. Vous pourriez éventuellement placer le boss ici sans aucun souci. Parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de déplacer le boss pendant la phase 2. Nous, on ne le déplace pas, on la tanque vers la sortie et on ne la bouge pas. C'est-à-dire qu'après le festin, les tanks reviennent, la reprennent en fait et la gardent là où elle est puisqu'il n'y a pas la zone de merde qu'on a pendant la première phase. Mais vous avez donc de la place à cet endroit-là pour aller tanker le boss. C'est vraiment idée, mettez toutes les tornades au même endroit comme ça, quand elles vont commencer à se déplacer, elles seront plus ou moins au même endroit et vous aurez donc juste le milieu de la salle qui sera niqué plus un bout avec les venins et vous aurez tout un autre bout pour gérer le boss sans souci. Dernière remarque, évitez à tout prix de poser du venin proche ou sur l'étoile qui font office de pont entre les plateformes parce que sinon les tornades qui patrouillent vont les toucher et à ce moment-là elles vont vous casser le cul. Voilà, voilà. Alors LRT en mythique, c'est surtout un combat où par rapport à ses versions normales et héroïques, vous allez devoir systématiser absolument tout ce que vous faites, tous vos positionnements et répéter vraiment les mêmes actions de A à Z du début à la fin du combat d'un pool à l'autre. Placez bien vos venins et vos tornades, gérez le tout avec trois tanks dont un paladin si possible, claquez les bons CD au moment, organisez vraiment absolument tous les CD que vous avez, même les CD persos, il faut vraiment tout organiser puisqu'il n'y a rien sur ce combat qui est random, tout potentiellement peut arriver exactement de la même manière, donc organisez-vous bien et en faisant ça, vous devriez pouvoir en venir à bout presque aussi vite que Nitendra. ? ? Sous-titrage FR ?